bonjour c'est toujours benito de ma santa ma santa benito folie en lien la vidéo me partagez à partager s'il vous plaît mettez assez de coeur voilà voilà folie bah elle n'est à la partager ses repas long j'ai un message pour deux individus vala dans la sonne à la partagé en tenant maintenant alors allez à partagé s'il vous plaît mettez assez de coeur comment vas-tu et en même temps nous allons clôturer par la confirmation de la prise de l'air et voilà parce que je le fais souvent pour essayer de faire comprendre à mes frères maliens il n'y a aucun intérêt dans l'arrogance ce qui arrive à la guinée comme ça c'est l'arrogance voilà voilà malheureusement maman kakou d'état qui est à 90 pouces à béarrogan ou les trois ans en canté ou les difficultés en canté c'est tout le problème que nous avons merci beaucoup frère donc partagez la vidéo moussa krespo respect à toi partagez je n'ai rien contre assé migoïta je le répète encore je n'ai rien contre assé migoïta en même temps vous avez vu comment ils ont accueilli la délégation de maquis sale vous avez vu ça non voilà donc on n'oubliez pas que nous avons rendez vous le 21 c'est un jeudi voilà le 21 là c'est un jeudi moi je travaille le jeudi mais bilo je te promets bilo sano je te promets c'est une promesse je vais me battre pour avoir le jour là comme jour de repas avec mon patron je vais tout faire avoir le jour là parce que je voudrais te regarder au fond des yeux pour te peser new york famille partagez la vidéo aujourd'hui je le disais dans le vidéo et dans la vidéo précédente qu'il ya une distribution de sorbi c'est-à-dire les uniformes pour accueillir d'oubouya l'assassin le machiavel c'est-à-dire le criminel c'est lui depuis le temps d'alpha kondé qui a assassiné les enfants des gens lui qui a aujourd'hui plus de 200 corps sur son compte dont les parents les différentes familles sont à la recherche je le répète encore une fois plus de 200 corps des militaires dont les parents ne demandent aujourd'hui qu'avoir le certificat de décès c'est l'homme là qui a pris de l'avion pour venu aux dents je demanderai à cette petite personne d'aller vérifier l'avion a été loué à quel prix n'oubliez pas n'oubliez pas l'avion a été loué à quel prix donc je vais commencer par vous présenter ces deux messieurs le premier monsieur s'appelle billo sanon billo sanon longtemps il est installé aux états unis il est le le directeur de la radio mandingue de new york billo sanon il s'est battu à lorsque le grand a rendu la tablette du rpg arc-en-ciel new york il a pris la direction du rpg new york dans leur secteur là bas vous savez pourquoi je n'aime pas parler de lui nous sommes promotionnaire j'ai été son chef de classe en terminale au lycée 3 avril de cancan je le connais personnellement très bien même donc vouloir trop parler de lui il allait dire que c'est une jalousie nous sommes là nous sommes des communicants des activistes ce élément je ne relève pas moi je ne relève pas du rpg new york nous relevons de la direction du rpg washington d'ici nous connaissons très bien comment c'est structuré quel que soit aujourd'hui ces messieurs qu'on appelle billo sanon est en train de régler ses comptes au professeur alfa codé parce que alfa codé l'a pas nommé c'est tout parce que le professeur alfa codé l'a pas nommé ministre de la communication parce qu'il a une radio ici qu'on appelle à demander donc incognito il devait être le ministre de la communication et pourtant il ne connaît absolument rien je ne dis pas ce qu'il a étudié aux états unisien moi quand je parle de quelqu'un quand je dis que quelqu'un n'est pas la hauteur là nous parlons de nos diplômes obtenus en guinée et par rapport à ça je connais mon pays je parle de mon pays et c'est ce que je suis en train d'expliquer c'est pas ce qu'il a fait aux états unis là mais c'est pas ce qu'il a étudié et ça ne m'intéresse pas c'est pas mon problème voilà un monsieur qui est en train de régler son compte ses comptes à certains divisants du rpg surtout au professeur alfa codé parce que tout le monde le sait ici mettez le coeur c'est en train de mettre le tête de mort mettez le coeur pardon mettez le coeur vous avez vu tête de mort il le sait je le dis il verra la vidéo parce que ils vont l'envoyer ce n'est pas le professeur alfa codé n'a rien fait de mauvais tu as présenté tes documents au professeur alfa codé voilà le professeur alfa codé t'a dit simplement que tu es un enfant d'abord que tu es très jeune d'aller étudier c'est ce qu'il t'a dit ça s'est passé devant plusieurs personnes cela m'a été rapporté depuis alors j'ai la confirmation mon citré quand ils ont dit avec le cv le diplôme tu as envoie ton doc de ton dossier tu t'es battu avec ton groupe ici là pour prendre la tête du rpg il dit ah mais tu es toi le secrétaire général tu es toi le secrétaire de l'organisation tu es en même temps le comptable toi seul nous nous sommes arrivés ici nous avons trouvé beaucoup de situations qu'elle est albansante est-ce que quelqu'un s'est mêlé non personne s'est mêlé mettez le tête de mettez l'homme qui est en train de mettre le tête de mort tu n'es pas un garçon il faut écrit quelque chose tu vas voir la suite c'est tout toi à pied mettez le coeur c'est tout c'est tout ce n'est pas le procès à fracauder ce n'est pas le procès à fracauder qui a refusé que tu les personnes là c'est tout quel est tarot est-ce que quel est l'euro quel est l'euro et pourtant au-delà de ça depuis que tu as pris la tête du rpg à new york ici la beratine est-ce que les gens se parlent non la façon dont l'IFR peut convoquer une réunion les gens viennent est-ce que vous pouvez faire ça la façon de new york tellement que new york est grand c'est les sections qui font des activités à new york les sections c'est pas tout le monde si tout le monde si c'est tout le monde qui organise c'est fini c'est que c'est fini c'est presque 90% de new york là qui sera versé là bas côté l'IFD mais c'est les sections qui organisent à new york j'étais dans une section la section du bronx il fallait voir le monde malgré la pluie c'est un exemple que je suis en train de te donner depuis que tu as pris la tête du rpg les gens ne se parlent plus bel gonflé les belles années là tout le monde est gonflé malgré ça il y a eu tellement d'argent à se donner pour le l'IFD depuis que le shérif même est venu à la tête du manding du grand manding là est ce que mon oulai personne mon oulai mon oulai mon oulai mon oulai comportement tout le monde sait qu'il est au tien il est arrogant c'est bien qu'à nous monter mon enseigne quelqu'un qui est au tien qui est arrogant on ne le confie pas à un poste sinon c'est gâté non je peux dire que le plus grand succès de l'IFDG c'est qu'ils mettent à la tête de l'air de l'air direct soit là des gens extrêmement humides l'humilité les dépasse même et là mon siamaye quand il les voit là ils sont très simples pour nous là d'abord quand on est élus là on va nommer là on s'en va c'est le plus grand beaucoup du monde pour montrer à tout le monde qu'on est chef oulai en bras ça c'est chez nous aujourd'hui quand on m'a envoyé ta photo on m'a envoyé la vidéo là où je suis en train de faire je suis en train d'appeler les gens pour dire en y'ont à 300 dollars dit et 300 dollars dit 300 dollars et à italien ou dit aïna kamadis supporté kamadis supporté tu es là bas dès que je t'ai vu je t'ai reconnu j'ai dit mais lui je le connais on dit c'est j'ai dit je me dis mais je je le connais on dit non c'est bilo j'ai dit je le connais il a deux fois mes oreilles a comme ça arrêté deux fois mes oreilles a arrêté comme ça j'ai dit mais lui je le connais on dit c'est lui qui a la tête de la distribution j'ai dit mais il est d'hier prisonnier c'est lui qui a la tête ici à lui le molle qu'il a dans les maisons on appelle les gens pour dire on a 300 400 dollars et puis tellement que vous avez l'argent vous ne dites jamais 100 dollars c'est 300 400 dollars bilo il faut regarder le prof salfacondi faut regarder le rpg il faut te regarder qu'est-ce qui te reste d'honneur moi je te mets nu parce que le l'agent là est passagère là c'est ce que je disais à un frère concernant gawal gawal là c'est un passager gawal là quand les gens lui portent beaucoup de concentration là c'est mais gawal dans dans un an on parle plus de gawal c'est terminé c'est fini c'est dans la poubelle j'ai dit à mes frères des filles à la tonne et tu oh tonne et tu oh tonne et tu m'as dit tonne et tu m'as dit tonne et sinon il a des supporters à new york ici gawal l'argent il est arrivé il a distribué de l'argent à mes parents là et puis tout cela des des petits supportés des gens qui travaillent même c'est pas qu'est ce qu'il est qu'est ce qui les arrive les 300 200 400 de la courne c'est quoi c'est quoi ça c'est quoi donc famille c'est nommé bilo bilo sanodier plus alcance quand je finis je vais informer le procès alfaconde il va t'appeler quand je finis je vais appeler le prac si vous êtes en contact depuis bici ma tigian jalon non étudiant l'aspect à toi je vais appeler le procès alfaconde dès que j'ai fini je l'appelle je vais l'informer voilà voilà le temps que je ferai aux états unis jeunesse je ne participerai à aucun bilo du rpg arc-en-ciel moi aucun bilo bien que j'ai moi j'attends que le moment là pas je rentre au pays moi j'ai mes propres activités là c'est ce qui m'intermènent le rpg c'est mon parti je le soutiens et puis je vais le défendre partout n'a fi a escruté en taro il brahme mais je vais appeler le prac dès que je finis je l'appelle tu vas voir si vous êtes en contact il a ton numéro il va avoir ton numéro et puis t'appeler tu vas voir ce qui va se passer va t'appeler j'ai dit son petit à celui qui est en train de distribuer les zombies à new york c'est bilo avec shérif du mandingue c'est les deux et puis il est faillé tu te mets devant et puis quand quand on te parle qu'on a le rpg et le rpg t'a fait quoi toi au moins tu as été dans une section du rpg il y a des gens qui ont perdu tout à gécédou à kishnougou à haute guinée presque tout à cause de rpg non rien mais ils sont tous dans le rpg tu as quoi à dire aux gens que parce que tu n'as pas été ministre tu penses que tu as l'étoffe d'être ministre mais tu es une petite personne regarde comment tu t'es rabaissé devant combien devant 20 mille dollars ta partie a reçu 20 mille dollars c'est 20 mille dollars on dit appeler les gens mais les gens refusent parce que ce qui va se passer le jeudi là est mal au nez ce qui va se passer la balle vous serez surpris vous serez surpris vous serez surpris amen petit à la salle amen amen big brother vous serez surpris très surpris tu as vu ce qui est arrivé à la délégation de maquissa les gars de la dame comme on a chiffonné la dame tu as dit ça c'est le petit de ça parce que nous on va pas faire comme ça mais vous allez recevoir c'est dire après le sommet là ce que vous ne viendrez plus aux états unis le seigneur d donc vous qui êtes moi moi benito je travaille ces jours là mais je vais tout faire pour aller même si c'est pour deux heures ou une heure je vais juste aller écrire les noms de certaines personnes moi mon travail mon principal travail c'est décrire les noms des gens quand je te vois j'écris ton nom de décrire ton nom je garde quand ça ça va passer là nous allons nous réunir parce que nous nous sommes dans la politique nous ne supportons pas un militaire quel que soit le militaire nous sommes dans la politique c'est que nous nous savons qu'un intellectuel doit mettre en tête c'est les partis politiques qui élisent un président c'est les partis politiques qui élisent les maires les partis politiques qui élisent le moment qui va élu le chef de quartier c'est les partis politiques mais seulement tout cas moi comment vas-tu ma chérie comment vas-tu c'est les partis politiques qui élisent je dis bien qui élisent les maires les députés tu comprends donc ceux qui sont avec les militaires là ça c'est moment c'est des personnes qui profitent du temps c'est-à-dire c'est des personnes de circonstances et des périodes nous ne sommes pas des personnes de périodes et des circonstances non quand le moment là il faut profiter nous ne sommes pas dans ça non du bon d'abou qui est à respect nous ne sommes pas dans ça quand tu vois une personne de circonstances des périodes là il voit l'aïkine l'a kouladama parce que voilà hé regarde tous ceux qui étaient autour d'adis là où sont-ils aujourd'hui ils ont disparu qui est à la d'adis c'est qui disait d'adis ou la mort là où sont ils aujourd'hui d'adis ou la mort et puis ce qui est marrant et honteux vous allez porter des habits là pour vous allez dire vive d'oubouya vive d'oubouya puis c'est terminé après ça vous ne pouvez plus porter à new york parce que je ne vois pas quelqu'un qui est kiloté qui peut porter un habit de d'oubouya c'est premier dans new york côté au couche au témo c'est là à philadelphia mais tu n'es même pas kiloté ils sont là ils sont là mes parents connyan qui sont là beaucoup sont supportés d'amara mais il faut leur demander ils ont fait une réunion la dernière fois ici là ils n'ont même pas fait 30 minutes il y a eu pagaille dedans c'est bilo c'est une information pour toi ici la finie la cabane abraman cabane qui était venu la réunion a commencé 30 minutes après il y a eu pagaille à cause de quoi à cause de l'argent qui a vu au mali à cause de 49 millions de francs cfa donnais à la jeunesse là qui a vu comment ils se sont insultés c'est la police qui est arrivée sur place c'est qu'ils aient les périodes là les gens de circonstances des moments là tant qu'ils sont idiosso massania idiosso massaniante moro colonie dit au mali là ils se sont bagarrés à cause de 46 millions 46 bah 45 cases en tout cas 40 40 et quelques millions de francs cfa donnais à la jeunesse faut voir comment ils sont bottés à cause de ça ils se sont bottés à cause de ça ok alza merci thank you c'est mon secteur merci beaucoup alza merci koto respire toi c'est pour te dire que vous allez sortir je dis vive d'oubouya vive d'oubouya on a dit n'y alfa dis n'y moi je suis là bas malgré dès que j'ai fini le boulot à 10 heures 11 heures je prend ma voiture directement à new york peut-être je vais arriver vers le voie selon les gens sont déjà dit peut-être qu'ils sont dispersés ou autre là mais quand même je viendrai j'ai j'aime 6 pourquoi je le disais pour que tu te rendes là-bas. Tu m'as dit, Moriba, pourquoi ? Tu as dit, moi, non. Bref, il y en a. Toi, Bilosano, tu as vu pourquoi les gens ne parlent pas de te rencontrer. Ils s'en foutent de toi parce qu'ils ne voient rien en toi en responsable. La plus grande histoire retenue de tout le monde dans New York, ici, là, Monet. Alpha Condé venait à Washington. Coca-Cola, Alpha Condé, c'est pas 100 dollars que vous avez donné aux gens. Ils ont pris le bus manger tout et tout est dans les 100 dollars. C'était honteux. Tandis que ceux qui étaient sur place à Washington DC, à Maryland, Delaware, eux, là, ils ont reçu 200, 300 dollars. Ils sont sur place. C'est presque le même lieu. Ceux qui sont à Maryland ou à Washington DC, je ne parle pas de Washington Seattle, non. Washington DC, la capitale. Parce que c'est la capitale et elle n'appartient à aucun État. Voilà, tu te départes de la Verde, voilà, Maryland, et puis tout est là. Eux, là, ils ont reçu le minimum 300 et 200, 300 dollars. C'est-à-dire, ils sont bien organisés. Mais et vous ? Ici, là, vous avez remis. Et puis, Bill Gates même était venu. Il paraîtrait que Bill Gates avait donné l'argent pour les tenir. Vous avez bouffé ça ? Les gens retiennent ça. Les gens retiennent ça ? Voilà le souvenir que les gens ont de vous. Vous savez quel honneur ? Aujourd'hui, il est libre de la mort qui n'est pas fait. Qu'est-ce qu'il y a qui est libre de la mort qui n'est pas fait ? Qu'est-ce qu'il y a qui est en New York ? Comment les gens sont solidaires ? Les gens sont déterminés ? Toi-même, il y a un climat, si tu es toqué là, il y a un climat, le fait que tu prends ton téléphone, tu appelles les gens, tu n'oses pas appeler une réunion. Ça doit te dire quelque chose. Tu n'oses pas dire aux mandingues de venir. Sérif du mandingue. Pourquoi Sérif du mandingue n'appelle pas les gens de venir chez lui ? Venir dans les kiosques. Pourquoi ils n'appellent pas ? Il y a un climat qui est mort. Il y a un climat qui est mort. Il y a un climat qui est mort. Parce que Dumbia, il y a un climat qui est mort. L'affaire Dumbia, Dumbia est là où ça va. Le gars ne veut pas quitter le pouvoir. Et Dumbia ne veut pas quitter le pouvoir parce qu'il ne veut pas quitter. C'est par rapport à ce qu'il a fait. C'est par rapport à ce qu'il a fait. C'est par rapport à ce qu'il a fait. Parce qu'il le sait. Ils ont tout fait pour demander aux familles de signer le document pour dire qu'ils ont renoncé. Les familles, personne n'a signé. Ils ont pris d'abord au départ les enfants dans ces différentes familles pour les envoyer dans l'armée. Mais à ma ben, famille Oulmane, qui va oublier son enfant ? Ou bien c'est lui qui a aidé toutes ces mamans-là à garder neuf mois l'enfant. Et puis, bien sûr, que d'un seul on est diminué. Mais car Dieu n'a barré demandé à toutes les femmes. Bien sûr, c'est vrai. Accoucher là, c'est entre la vie et la mort. Oui, c'est Dieu. Accoucher, oui, c'est difficile. Mais Wallah, éduquer un enfant aussi, surtout un garçon, l'éduquer, le voir grandir aussi. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Il faut demander à une maman qui est assis au village, une maman dans une préfecture qui a mis son enfant au monde. Première douleur d'abord. Et puis, elle dit que cet enfant jusqu'à 20, t'entrer dans l'armée et que cet enfant commence à devenir quelque chose. L'enfant-là commence à avoir son salaire et puis te donner un peu. On vient te dire un matin que l'enfant-là est mort. Wallah, billah, t'es laïe. Vous qui supportez le gars-là, moi, c'est un tunnel mis là au mort. Je ne sais pas si vous voyez cet homme-là, il ne veut pas quitter le point parce qu'il ne veut pas quitter. C'est par rapport à tout ça, il le sait que quel que soit mille colas qu'on enverra dans les différentes familles-là, personne ne va pardonner à cette mort. Même si dans un pouvoir, il y a le pardon. On dit qu'il faut pardonner après des événements. Mais on dit d'abord, il faut juger avant. On doit d'abord faire le jugement. Les coupables sont situés, sont responsabilisés et puis on demande pardon. Quand Joe dit là un prêt jugement, nous avons vu ça en Afrique du Sud, nous avons vu ça au Rwanda. Mais on ne peut pas dire aux gens tenaient cet argent-là et puis taisez-vous et puis acceptez par la force. Non, ça ne peut pas marcher. Foulas, il y a une folie, ça aussi. Vous allez, maintenant, Billo, encore une fois, il y a 40K qui a fuié d'or. C'est Kramon Abbé qui m'avait dit de te laisser tranquille. Moi, je n'ai rien à foutre avec toi. Rien à foutre avec toi, rien. Mais ce que tu fais là, ça doit montrer, encore une fois, à tous ces responsables du RPG. Parce que il y a un homme qui a été mort sur la gila, il y a un homme qui a été mort au niveau du mandat, au niveau du RPG. Il y a une mort qui a été mort et qui a été mort et qui a été mort et qui a été mort de la gila. Sinon, toi, tu ne peux pas être le patron du RPG. Il y a des grandes personnes à New York qui doivent être le patron du RPG. Mais comme les instances sont renouvelées, t'entrons si ça a raison. Nous avons nos cuisines internes, nous avons nos problèmes internes. Nous les réglons à l'interne. Aujourd'hui, c'est ceux qui ont la grande gueule qui partent au niveau des médias pour dire que non, au RPG, c'est rentré, sorti comme ça. C'est à cause de la gilaire qui a été suspendu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pour sa suspension. Mais c'est réglable qu'il vient dénoncer. Les autres, là, sont en train de garder tout et en train de régler ça à l'interne. L'imbécile, il vient, il dit ça publiquement. C'est à cause que le patron l'a montré qu'il est le boss. Et puis, c'est que toi, tu oublies Bill O'Sano, Bill O'Sano New York, c'est que tu oublies là. C'est que, ceux qui sont arrivés à Doumbéa, on dit que nous sommes responsables de l'échec de Doumbéa. C'est une victoire pour le RPG. Parce que c'est les communicants qui ont fait échec Doumbéa. Ce n'est pas nous. Nous sommes l'avant-garde. C'est nous qui avons fait de sorte que les gens ne dorment pas, même si les gens ne réagissent pas, mais qu'ils ne dorment pas. Qu'ils ne dorment pas. Ibrahame, famille, voilà, c'est les deux personnes là aujourd'hui du RPZ, car c'est du Grand Manding qui sont devant la distribution des zombies à New York pour Doumbouya. Bill O'Sano du RPG et Sheriff du Grand Manding. C'est les deux. Aïto Bekono. Aïto Bekono. Aïto Eleksson que la prochaine élection des sections du RPZ. est-elle ? Non, non, non. Moi, là, je ne suis pas dedans. Quand ils s'agissent défendre le RPZ, je suis là. Quand ils s'agissent défendre le prof. je suis là. Mais si ils s'agissent d'être dans un bureau, je ne suis pas là. Moi aussi, quand on t'a cité, je ne t'a robé, je ne t'ai posé quoi, je ne t'ai poussé. Voilà, je peux être membre. Si il y a une élection, je m'en vais, je vote à Banna. Je t'ai bureau, je t'ai poussé. Je suis dans le RPZ et avec le prof. ça fait qu'on est à Banna. Quand je viens, je vote. T'es qu'ils sont au Bigoda, à vous. Donc, ça, c'est à retenir. Maintenant, Bilot, Sini, moi, tout spécialement, je ne vais pas aller le jeudi à New York. Parce qu'on va aller Sini, demain, je dois aller à New York. Demain, mardi, je dois aller à New York. J'ai un rendez-vous à New York. Mais, le jeudi là, Mbabobara, si tu es un garçon là, il faut venir. Moi, c'est que tu ne seras pas présent. Vous voulez avoir de l'argent et bravo, Réunion, Moumina. Et puis, ce qui est honteux, c'est la femme de Magasuba. Magasuba de mine là. Et alors, non, Moumina, il y a un mythos tellement qu'il y a des gens là. Ça, le mythos tellement qu'il y a des gens là, madame, l'épouse de Magasuba de mine. Eh? Il est le monde, il est le monde. Eh? Non. Il est danser, ça dit, il est danser, il est danser. Il est le monde. Il est danser, New York. Quand il y a 300 dollars, il y a 200 dollars, il y a un niveau. Et puis, ce que vous dites, madame, c'est incorrect, c'est faux, que c'est les peuls qui veulent humilier Mamadi Doublia. Vous n'allez pas reçu dans ça. Eh? Elle a été reçu au rang. La manipulation là, même les peuls là ont compris. Les peuls là, c'est parce que vous ne causez pas avec eux, ils ont très bien compris. Ils ont très bien compris. Ils ne s'attaquent plus ou malinqué quand on dit ah c'est l'épaule qui... Non, ils ont parfaitement compris. Hé! Madame, il t'aille la caméra, tu comprends pas les langues, ça cause ça. Moi, je cause avec beaucoup parmi eux. Et moi, il y a encore une vidéo qui a fait 12 secondes. 12 secondes, 12 secondes à la fin, aussi vous n'êtes pas parti voir 12 secondes. 12 secondes qui dit que 12 secondes, maman, 12 secondes là. Une vidéo qui a quand, moi, je vais donner un bon temps, je vais te donner un coup, je vais me faire attaquer, je vais me faire un coup de ma côté. J'ai dit à ces enfants-là, je m'en fous, même à ces propres frères-là, j'ai dit que j'ai très bien fait. Je ne l'ai pas insulté. Moi, je ne l'ai pas insulté. J'ai dit son comportement, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit à la radio-là, c'est qu'elle a l'acheté. Et puis, c'est pas parce que j'ai peur d'elle. Je suis parti hier avant qu'elle est chez elle. Elle m'a un euro dit. 12 secondes là, il est le train. C'est combien l'argent de 12 secondes ? Ce que vous avez mis dans l'enveloppe, c'est combien ? Dites aux gens. qui tournent dans le mensonge. Combien vous avez mis dans l'enveloppe de la dame-là ? Quand j'ai fait ma vidéo pour dénoncer son comportement, comment je l'ai entendu ? J'ai dit qu'elle l'a acheté. Et puis, c'est terminé. Vous n'aimez pas la vérité ? 12 secondes là, vous avez envoyé combien, c'est elle ? Ce n'est pas elle qui a le numéro de tout le monde, de tout New York. Ce n'est pas elle qui est en train d'appeler les angostes à droite. Aloudiou Massilana, c'est une enfant. Dites-le la vérité. Ou bien, ce n'est pas le secondaire qui est en train d'appeler les angostes, les chérifs ou autres. Madame, madame Magasuba, madame Magasuba. Il est là, madame Nambolo, madame Magasuba. Il est là, il est là, Bilos Anoba. Chérif Mandeng. Et qu'il a dit le poste coro. Il a dit le poste coro. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Moi, je serai assis comme ça, tranquillement, tranquille. Dès qu'on dit, on va choisir telle personne, j'ai fait la campagne pour te détruire. Parce que tu n'as pas été bon, bien et correct envers le poste coro, vers le RPG. Et voilà, mais m'a dit, m'a dit, m'a dit, je vais appeler le poste coro. S'ils sont WhatsApp ou bien s'ils sont Telegram. M'a dit qu'il a failli. Après, m'a dit, m'a dit, madame Magasuba. Il était américainé et puis il était rentré. Madame Magasuba, c'est grave, très grave. Malgré que je suis arrimé. Et qu'à cause de ça, les autres là nous dépassent en matière d'organisation. Ils nous dépassent. Il suffit de côtoyer l'IFDZ pour savoir comment ils sont organisés. Il faut te déplacer. Ander Mandé, Ander Le Nyon Sola. Regardez aujourd'hui, vous avez oublié Alpha Condé. Vous avez oublié tout l'honneur, tout ce qu'il y avait comme honneur. Et pourtant, vos frères et soeurs ont eu des postes au temps d'Alpha Condé. Magasuba, ton mari qui est de mine là, c'est le cousin de qui ? Comment tu es... A Bete Fola, on ne rentre pas dans tout... Vous dites, comment vas-tu m'en s'encher? A Bete Fola, on ne rentre pas dans tous les détails. Le jeu... J'ai dit là, du boulot là, je vais là-bas directement. Si tu veux me voir là, il faut venir me voir. Parce que quand... Quand nous allons finir ce rédou... Parce que... C'est que le Sénégal a fait comme ça, la délégation de Macky Sall. Nous allons faire le trois fois. De trois fois de ça. J'ai vu la délégation... C'est ce qui est arrivé à la délégation de Macky Sall. Je voulais montrer comment Macky Sall est arrivé. Vous avez vu Macky Sall ? Comment il a été accueilli ? Vous avez vu le Cortez ? Ça, c'est le présent élu. Malgré tout et malgré qu'il a des problèmes avec son peuple là. Mais tu as vu, non ? Dumbia, lui, il est quelle heure comme ça ? Il est... Il est 14h22 ici. Deux heures, tout... Tout, tout, tout... Il sera là entre les... Entre les 19h et les 20h peut-être. Sur le vol. Et puis un avion que vous avez lu à quel prix ? Madame, ambassée, il va où lui ? Il faut bien nous tous les canton. Le petit tour, voilà. Ce n'est pas importante. Il m'a mis ton petit tour, mais puis le tour, c'est bien dit. J'ai écrit son nom, et puis j'ai écrit dans le chéri, le chéri fort, le grand mandingue. On se retrouve demain. Le jeudi matin. Malheureusement, avant d'arriver, Adash on a dit, moi, j'irai quand même. Moi, j'irai pour prendre vos noms. Prendre les photos. Moi, je serai là-bas pour prendre les photos. Les photos des escrocs, des RPG. Des escrocs. Ceux qui étaient avec nous là. Je vais prendre... C'est comme ça que je ferai. Vous comprenez ? C'est comme ça que nous allons faire. Oh, toi, tu as info au contraire. Il faut mettre ton identité. Voilà. Il faut mettre ton identité. Les gens qui n'ont pas d'identité, là-bas, je n'ai rien à faire avec eux. Donc, je voudrais montrer ça à mes frères maliens. Et puis, c'est terminé. Vous allez comprendre. Les violences se confirment donc dans le nord du Mali. Le camp militaire de la ville de l'Iré a été attaqué dimanche. Un groupe revendique le raid et la prise de cette base. Il s'agit de la coordination des mouvements de l'Azawad. C'est lui qui s'était déclaré en temps de guerre il y a quelques jours avec la jeune de Bamako. Alors, pourquoi cette reprise des combats ? Alors qu'une trêve était en vigueur depuis maintenant des années et qu'un accord de paix avait été conclu en 2015. Quels sont les risques pour Bamako ? Jusqu'où peuvent aller ces rebelles ? Bonjour Nicolas Normand et merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur de France au Mali. Dans d'autres pays africains, on y reviendra dans un instant. Vous avez écrit le grand livre de l'Afrique qui est paru aux éditions Erols en 2019. Il y a clairement aujourd'hui un nouveau front qui s'est ouvert dans le nord du Mali. Oui, il y a un deuxième front. Donc, il y avait déjà le front avec les djihadistes, contre les djihadistes, à la fois ceux de Daesh et ceux d'Al-Qaïda ou rattachés à ces organisations. Déjà une situation qui se dégradait sur le plan sécuritaire du fait d'une intensification de l'activité terroriste. Et maintenant, un deuxième front vient de s'ouvrir depuis quelques semaines avec les signataires de l'accord de paix de 2015. Un accord qui devait réconcilier les anciens rebelles Touareg avec les autorités maliennes. Cet accord en fait n'a pas été appliqué. Il est bloqué depuis des années. Et il était inévitable dès lors que l'accord était bloqué pour des raisons partagées entre Bamako et les signataires ex-rebelles. Mais la responsabilité principale de la non-application de l'accord, c'est quand même les autorités maliennes, c'est Bamako, parce que c'est le gouvernement, c'est eux qui devaient mettre en œuvre cet accord. Et donc, comme il ne l'aura fait... C'est loin qui prévoyait notamment le désarmement et la réinsertion des anciens combattants rebelles dans l'armée nationale. Absolument. On en est très loin. On en est très loin. Ça prévoyait désarmement, réinsertion. Ça prévoyait également une décentralisation, une régionalisation très poussée à l'initiative de Bamako qui n'a pas été mise en œuvre. Ça prévoyait un développement de la région du Nord. Voilà donc des choses assez raisonnables qui étaient faisables. Mais il se trouve que Bamako, depuis le début, marche à reculons dans cet accord. Et les rebelles ne mettent pas non plus d'huile dans les rouages. Et pour bien comprendre, l'étincelle, ça a été le retrait de la MINUSMA qui a été voulue par Bamako. Et la MINUSMA qui est donc partie, qui a quitté les bases qui sont autour de Tombouctou. Et les anciens rebelles de Touareg, ils voulaient retourner dans ces bases alors que c'est finalement Bamako qui les a reprises ? Exactement. C'est-à-dire qu'il y avait cette force de plus de 10 000 casques bleus dont la mission principale était justement de faire appliquer cet accord de paix et d'empêcher aussi la reprise de combats, les débordements. Lorsque cette force est partie, à la demande des autorités maliennes, il y a eu des combats pour savoir qui allait contrôler les camps. Alors normalement, selon l'accord de paix, il y avait une procédure pour que l'armée malienne revienne dans le Nord. Ça devait être négocié. Ça devait être une armée reconstituée qui intégrait une partie des rebelles. Cette procédure n'a pas été suivie. Donc on est quand même sortis de l'accord. Et à ce moment-là, c'est les combats pour s'imposer entre les groupes Touareg, arabo-Touareg, et les forces armées maliennes. Est-ce que c'est un retour aujourd'hui, en arrière-retour ? En 2012, c'est dans cette région qui a commencé cette guerre d'indépendance, puisque les anciens rebelles Touareg voulaient déclarer la région de l'Azawad. Exactement. En 2012, les séparatistes s'étaient alliés aux djihadistes et ensemble avaient vaincu l'armée malienne. Et ensuite, une guerre avait éclaté entre les séparatistes et les djihadistes. Et un accord de paix avait été signé seulement avec les séparatistes. Et les djihadistes continuaient le combat contre les autorités maliennes. Et dans l'intervalle, la force française Barkhane était intervenue, avait plus ou moins contenu la situation. Le départ de Barkhane depuis un an environ a aggravé la situation vis-à-vis des djihadistes. Ça a aggravé l'insécurité. Maintenant, ensuite, le départ des casques bleus a réouvert un deuxième front avec les séparatistes. Et c'est une catastrophe quand même. Est-ce que vous diriez que la situation est pas mal ou pas mal ? Voilà. Je vais vous dire que je ne suis pas contre Assimi Goïta. Moi, je ne suis pas contre lui. Voilà. Je ne suis pas contre Assimi Goïta. J'ai fait ma vidéo aujourd'hui. Là, c'est pour vous dire qu'il a fait le coup d'État dans le vide. L'utilité de son coup d'État là. Jusqu'à là, la personne ne peut expliquer aux Maliens. Voilà. Depuis que le munissement est parti. Ça, c'est une force onisienne. Oui, c'est vrai. Ils ont passé assez de temps. Ils n'ont pas ramené la paix. Vous qui avez occupé là, vous avez ramené la paix. Voilà. Ils sont en train de prendre camp par camp, région par région. Regardez le nord. Tout le nord est coupé en deux. C'est Ambala, la petite superficie d'aujourd'hui qui est gérée par certains arrogants. C'est un retour en 2012. Minkagbana, c'est le fait que Ibeka est mort dans le vide. Ibeka est mort dans le vide. C'est ce qui me fait mal. Ibeka, vous avez accusé Ibeka, ses officiers supérieurs, tout, 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 son fils. Oui, c'est vrai. Mais vous aussi, aujourd'hui, là. C'est à cause de ça que je viens de montrer la vidéo de Tonton. Le Tonton qui vous a mis en garde, le Tonton malien, là. Il dit que vous avez échoué. Voilà. Ça, c'est hier. Ça, c'est le journal d'aujourd'hui. Le camp de l'Ele, là. Le grand camp de l'Ele, occupé par le ministère, a été récupéré. Vous avez vu la vidéo ? Il y a eu beaucoup de soldats morts. Même il y a un char chinois qui a été détruit. Allez-y voir les corps. Il faut qu'on occupe ton pays. Vous, c'est les morts. Chez nous, c'est l'argent qu'on est en train de voler. Dans les deux camps, là, il n'y a aucune utilité. Chez nous, là, c'est notre argent qu'ils sont en train de voler, distribuer, faire les étages avec, faire tout avec notre argent. Et vous, ils sont en train de tirer. Et pourquoi je parle ? Parce que les tirer, là, sont plus graves que l'argent volé. C'est à cause et puis je suis lié au balais, aussi, à travers mes nièces et mes neveux. C'est tout, hein ? Donc, portez-vous bien. En attendant, la RPZ cancel, là, il y a quoi. Voilà. Sinon, je n'ai rien contre Assini Guetta, rien. Rien contre Assini Guetta. Mais il a échoué, reconnaissez. C'est fini. Cette fois-ci, là, encore, c'est le même même Oni, là, même Inno-Européens, là, avec l'Azeri, qui est escro, là, qui vendront ce soir encore vous demander de scier des accords. Sauf que cette fois-ci, là, ça va être une zette. Vous allez faire un quatrième problème, vous allez dire. Donc, portez-vous très bien. De notre côté, là, au RPZ, là, je le dis et je le répète. Inchallah, Inchallah, a été fouscalama. Al-Daniaï. C'est que mon frère Sadio, c'est une vérité aussi. On peut laisser les gens la faire pour prolonger la transition. C'est parfaitement, Sadio a parfaitement raison. Oui, à payer. Donc, portez-vous très bien. Bino Sanon, on se retrouve le jeudi, si tu veux, on se retrouve. Si tu veux, on voit là. M'a fait l'intérêt. Quand j'ai pas répli, tu te rappelles de moi, quand tu me vois là, c'est la même taille. On se verra. Donc, porte-toi bien. Mme Agassouba, la femme du ministre de Mille, bravo. Il n'y a pas ce que l'ERP n'a pas fait pour vous. Faudé Akam, comment vas-tu ? Portez-vous bien. Portez-vous bien.